Bonjour, chers lecteurs de Boulevard Voltaire, nous recevons aujourd'hui Mgr Marcaillé. Alors Mgr Marcaillé, vous êtes évêque du diocèse de Bayonne, Lescars et Oloron, et vous venez de publier un livre aux éditions Arthèse intitulé « Le temps des saints ». Alors je sais que vous êtes un évêque sans langue de bois, je crois qu'on dit langue de buie pour les ecclésiastiques, et j'ai convenu avec votre attaché de presse que nous poserions toutes les questions que nos lecteurs souhaitent poser à un évêque, y compris celles qu'ils peuvent fasser. Vous avez accepté de vous protéger au jeu et je vous en remercie. Alors vous êtes évêque et vous avez écrit un livre, ça va être ma première question. Vous pensez donc que l'Église catholique a encore quelque chose à dire et pas seulement catholique ? Elle porte une parole qui est valable pour tous. Quand Jésus envoyait ses disciples annoncer l'Évangile, à qui il a confié donc la mission, ce qu'on appelle le mandat missionnaire, il dit « Proclamer l'Évangile à toute la création ». Donc je pense que ça intéresse tous les hommes. Comme dit saint Paul à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont dans le bocal ou qui sont tombés dans la marmite quand ils aident petit, mais nous sommes appelés à annoncer l'Évangile à tous. Et donc tout le monde est capable d'entendre cette parole de vie. Alors votre sous-titre est assez énigmatique, je dois dire, parce qu'il y a écrit « Ne soyons pas des chiens muets ». Alors qu'est-ce qu'un chien muet ? Pourquoi ne faut-il pas l'être ? C'est une expression d'un prophète qui s'appelle Isaïe et qui a à un certain moment dans son livre, au chapitre 56 du livre d'Isaïe, dans « Les prophètes de l'Ancien Testament », il, d'une certaine manière, il fait des reproches aux mauvais bergers d'Israël, les mauvais chefs du peuple d'Israël. Et il leur dit « Vous êtes des chiens muets, incapables d'aboyer ». Alors moi qui suis évêque du Pays Basque et du Béarn, donc nous sommes tout proches des Pyrénées, et donc nous connaissons la figure familière du berger qui conduit ses brebis vers les estives. Et le chien du berger, c'est celui qui défend le berger, qui défend le troupeau, qui garde le troupeau contre les assauts des ennemis de la foi chrétienne et de l'Église, et qui le maintient aussi dans le chemin qui le conduit aux estives, ses vrais pâturages dont parle le psaume 22, qui est le psaume du bon berger, et qui n'est autre que le salut que Dieu veut pour tous, et dont l'Église est appelée à être le sacrement. Alors votre livre s'appelle « Le temps des saints ». Alors n'est-il pas plutôt « Le temps des martyrs » ? Parce qu'à l'heure où nous tournons cette vidéo, Dominique Bernard, le professeur d'Arras, s'est enterrée à l'Église, à la cathédrale d'Arras, j'imagine, par Mgr Le Borgne. Il a été assassiné par un terroriste islamiste au cri de Allah Akbar. C'est vrai que le contraste est frappant entre la violence de l'acte et la dignité silencieuse à l'intérieur de l'Église. Ce qui est en train de se jouer sur notre sol, ce n'est pas une guerre de civilisation ? Parce que nous sommes tous appelés aux martyrs ? Oui, qu'on connaît un peu, pas seulement sur notre sol, puisque nous pensons aussi à toutes ces victimes innocentes, non seulement du Hamas, mais aussi des représailles actuelles, qui signifient aussi une escalette dans la violence. Et je pense en particulier à ces chrétiens de Terre Sainte, qui sont bloqués dans la bande de Gaza, avec aussi beaucoup de musulmans innocents, et qui sont restés sur place. J'ai reçu des témoignages de religieuses, dont la congrégation est d'ailleurs dans mon diocèse, les servantes du Salieur et de la Vierge de Batara, qui nous ont écrit en disant, voilà, nous ne quittons pas Gaza, nous restons avec les malades, avec les plus pauvres, les handicapés, nous attendons la mort d'un jour à l'autre, et nous prions devant le Saint Sacrement exposé dans notre Église, et nous vous demandons de prier pour que peut-être le miracle se produise. Donc le temps des martyrs, en effet, le pape Saint Jean-Paul II et le pape François nous disent que le XXe siècle a connu plus de martyrs que les XIX siècles qui ont précédé. Les martyrs du nazisme, les martyrs du communisme, ô combien, pendant de temps d'années, et les martyrs aujourd'hui de l'islam. C'est vrai dans le Moyen-Orient, c'est vrai en Afrique, et c'est vrai aussi en Asie. – Il y a les Arméniens aussi, on en parle peu, ils ont été un peu… – Les Arméniens qui sont des chrétiens, oui, c'est vrai, le Haut-Karabakh, qui devant le silence général et l'impuissance presque intentionnelle des gouvernements, qui passent des contrats lucratifs et commerciaux avec l'Azerbaïdjan, et qui ont laissé cette population sur les chemins d'exil et pour certains massacrés. – Alors la dernière mère se retransmise à la télévision avant celle-ci, donc il y a moins d'un mois, c'était celle du pape François, qui prenait l'accueil des migrants. Cette fois, Mgr Le Borne est enterré un professeur qui a été assassiné par un migrant, ou un immigré. Le même évêque, Mgr Le Borne, il y a tout juste un an, enterré Lola, assassiné par une Algérienne frappée d'OQTF. Tout cela n'est-il pas contradictoire ? Comprenez-vous que pour beaucoup, cette injonction à l'accueil inconditionnel de populations majoritairement musulmanes fussent au dépend de leur sécurité et de celles de leurs enfants les perturbe ? – Alors il faut dire que le voyage du pape à Marseille a été à la fois un voyage pour conclure cette rencontre militairnienne, où il a effectivement redit, comme souvent, la nécessité d'accueillir les migrants. Je pense que lui se situe évidemment dans une perspective évangélique. Il faut se rappeler que c'est un pape qui vient d'Argentine, qui ne connaît pas forcément tout à fait le phénomène de l'immigration en Europe, et en France en particulier, qui, en tout cas, porte une parole qui est évangélique au premier degré, c'est-à-dire tout homme qui est en détresse, tout homme qui est menacé dans sa vie, doit être secouru. Ça, c'est une loi de l'Évangile, que Jésus nous a rappelée lui-même dans la parabole du jugement dernier, au chapitre 25 de Saint Matthieu. Après, c'est vrai qu'il semble être moins disère, en tout cas, sur la question d'une politique migratoire que l'Église, dans sa doctrine sociale, n'a jamais déniée au gouvernement. Il est évident que pour des raisons qui sont celles du bien commun, dont fait partie la sécurité, mais aussi la cohésion d'une nation, eh bien, il est possible à un gouvernement d'avoir une politique migratoire qui permette de réguler les flux migratoires. À condition, bien sûr, de ne pas être dans l'hypocrisie, comme on l'est souvent dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas être complice des passeurs, parfois des ONG qui sont au service de ces passeurs, mais aussi de cesser d'exploiter les richesses et les matières premières dans ces pays en voie de développement, plutôt que d'aider au développement et de permettre que le droit, que si le droit d'émigrer existe, pour tout homme sur la Terre, le droit de rester sur place et de ne pas émigrer existe aussi. Il faut aussi le promouvoir. Et c'est vrai que ce qui surprend aussi nos lecteurs, c'est que ces injonctions d'accueil ne sont pas couplées à des injonctions d'évangélisation. Il y a quand même un devoir d'évangélisation dans la religion catholique. Absolument, oui. Moi, j'ai reçu dans mon diocèse, il y a quelques années, le forum Jésus-le-Messie, qui n'est pas contre le dialogue interreligieux. Donc nous connaissons qu'il s'est mis en place à la suite du Concile Vatican II. Et je crois que c'est une bonne chose que de dialoguer avec ceux qui sont différents, ne serait-ce que pour une connaissance mutuelle. Je dis sur le terrain, au-delà des intérêts plus élevés de part et d'autre, mais ce dialogue, comme l'a toujours dit l'Église, et au Concile Vatican II aussi, est toujours ordonné à l'annonce. Et donc je crois qu'il y a un grand effort à faire qui se fait, ici ou là, pour annoncer l'évangile aussi aux musulmans qui sont sur notre sol. On n'a plus besoin d'aller... de cette mission Agentes ne nous oblige pas forcément aujourd'hui d'aller loin de chez nous. Elle est à nos portes. Et donc il y a un devoir d'annoncer l'évangile à tous. Jésus dit bien, annoncer l'évangile à toute la création, pas seulement à ceux dont on considère qu'ils sont aptes à entendre cette parole. Oui, parce qu'on entend beaucoup parler des conversions par les évangéliques, qui sont très présents en banlieue, et un peu moins par les catholiques. C'est vrai. Et pourtant, il y a de plus en plus de groupes catholiques qui prennent en compte cette évangélisation des musulmans. Alors dans votre livre, vous faites mention de la formation déficiente, des prêtres, des laïcs. Vous dites que cette formation dans l'Église a été, je cite, « aussi atteinte par le poison relativiste de la table rase et du pédagogisme ». Donc l'éducation nationale et l'Église, même combat. Pas tout à fait. C'est vrai quand même que nous sommes les héritiers, pour le coup, d'une période qui est celle, sans doute, des années 50, 60, 70, où il est de bon ton de contester toute autorité, où on a une espèce de poussée démocratique ou démocratiste qui est sous l'influence du marxisme, qui a aussi envahi nos rangs. Je pense que, justement, parce que le clergé, qui était très nombreux, il y a eu beaucoup de vocation après la guerre, mais on est dans une époque de reconstruction nationale, et je pense que le clergé n'a pas bénéficié d'une formation suffisamment racinée dans les vies spirituelles et dans la vie intellectuelle, et s'est jeté à corps perdu avec tous les autres acteurs de la société dans cette reconstruction de la société. Et donc peut-être qu'à la faveur aussi de ces mutations culturelles et de l'imprégnation du marxisme dans la société, eh bien on a fait table rase du passé, et on a manqué à la transmission des vérités que nous avions nous-mêmes reçues. Donc il est important pour vous de réformer cela ? De renouer avec cette transmission. Je pense que, moi j'ai en tête ce grand discours du peuple Benoît XVI, en 2005, alors qu'il venait d'arriver au souverain pontificat, sur l'herméneutique du Concile, l'interprétation du Concile. Et il disait qu'il y avait une interprétation qui était celle de la rupture et de la discontinuité avec le passé, et donc on voit bien l'imprégnation marxiste, même si elle n'est pas intentionnelle. Et il faut revenir à une herméneutique, une interprétation de la réforme de renouveau, mais dans la continuité de l'unique sujet église. Et je crois qu'il faut renouer avec cette identité, qui est toujours la même pour le chrétien, pour l'église, et donc transmettre tout ce que nous avons reçu, et qui nous a été transmis fidèlement depuis 2000 ans. Alors c'est vrai qu'avec les scandales de pédophilie, la parole de l'église a été très affaiblie, voire rendue inaudible, et on a l'impression quelquefois qu'elle ne nose même pas se faire entendre. C'est manifeste que la crise des abus sexuels dans l'église, qui reste un drame absolu, qui d'ailleurs ne concerne que, grâce à Dieu, une minorité de prêtres, mais trop importante de toute façon, parce qu'il y a eu égard aux préjudices subis par les victimes. Mais c'est vrai que cette crise des abus sexuels a engendré chez beaucoup de fidèles un certain doute sur l'institution ecclésiale et sur le sacerdoce, d'autant plus que tout ça a été extrêmement médiatisé, comme on le sait, parfois de manière assez complaisante. Et du même coup, je pense que les ministres de l'église, les pasteurs, l'église, a été tenté de faire profit de bas et tenté de s'effacer devant cette situation en craignant au manque de crédibilité. Et résultat, il y a eu un climat de grande défiance qui s'est installé, une grande confusion aussi, au plan de la doctrine chrétienne et de la morale chrétienne qui découlent de la foi. Et je pense que c'est une erreur, parce que nous sommes appelés à porter une parole qui ne dépend pas du témoin, même s'il devrait être des témoins le plus cohérent possible, mais qui est une parole qui, si on croit qu'elle est la parole de Dieu, est capable de toucher le cœur de l'homme. Et quand nous parlons, nous devons faire fi aussi des pressions de l'extérieur, nous devons faire fi des circonstances même les plus douloureuses, des hostilités même que nous pouvons rencontrer. Le Christ a rencontré l'hostilité et nous devons parler à la conscience des gens. Et je pense que cette parole, nous devons la faire entendre, d'autant plus qu'elle a été bafouée et trahie par bien des chrétiens, y compris des prêtres. — Alors la chrétienté en tant qu'organisation sociale est en train de s'effacer comme un tapis qu'on retire sous nos pieds. Vous savez, Chantal Delsol qui explique ça très bien dans son livre « La fin de la chrétienté », c'est un bouleversement sans précédent. Vous pensez que c'est irréversible ? — Je pense que pour l'heure, c'est irréversible. Il ne faut pas s'en accommoder sans doute. Mais la chrétienté est le fruit de siècles de maturation chrétienne. où la foi est devenue progressivement culture. Parce que la foi n'intéresse pas seulement la relation privée de l'homme avec son Dieu, mais intéresse tout l'homme. Et intéresse tout l'homme, non seulement dans sa condition singulière et personnelle, mais aussi dans sa condition sociale. Donc on voit bien qu'il y a des institutions qui sont nées de la foi, et d'ailleurs un certain nombre de dysfonctionnements de la société païenne qui ont été éradiquées à cause de la progression de la foi. Mais aujourd'hui, il faut s'accorder que la culture est aux antipodes de la chrétienté et qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de la chrétienté sauf quelques institutions comme l'Église qui demeurent. Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'effondrement de la chrétienté, mais il ne faut pas se résoudre à l'abandon de la foi. Je crois que, comme le disait en bon visionnaire Joseph Ratzinger en 1969, alors qu'il était interrogé sur l'avenir de l'Église, il voit que l'Église repartira comme dans les premiers temps et comme dans toutes les périodes de crise de l'histoire de l'Église, de chrétiens qui essaieront de vivre de manière radicale. Je sais bien que le mot radical a de mauvais échos aujourd'hui quand on parle du radicalisme, de la radicalisation des musulmans. Mais dans le mot radical, il y a le mot radix en latin qui veut dire racine. Et dans la mesure où les chrétiens seront à nouveau enracinés profondément dans la foi à l'aide de la parole de Dieu et des sacrements de l'Église, et qu'ils vivent vraiment en cohérence avec la morale de l'Évangile, et s'ils vivent vraiment dans un grand esprit d'unité et de communauté, de communion fraternelle, et bien l'Église redeviendra attractive même si les pans entiers de l'institution s'effondrent sous nos yeux. – Oui, parce que quand le gouvernement préconise de dispenser des cours d'empathie, il est à deux doigts d'inventer la charité chrétienne, finalement. – C'est vrai, mais il ne pourra que la singer. La charité chrétienne est beaucoup plus profonde, elle s'enracine dans le cœur de l'homme, et elle est un nom de Dieu. C'est autre chose, ce n'est pas quelque chose que l'homme acquiert par ses propres mérites et ses propres forces. – Alors on dit qu'Emmanuel Macron aurait revu son calendrier sur l'euthanasie pour ne pas heurter le pape de passage à Marseille. Et vous écrivez, quant à vous, l'Église ne doit pas avoir peur de dire la vérité, je vous cite, quand bien même cette proclamation risquerait de fragiliser ses relations avec l'autorité publique en place. C'est-à-dire que les catholiques pourraient sortir une nouvelle fois dans la rue ? Vous pensez que l'euthanasie, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste ? – Oui, les catholiques pourraient retourner dans la rue, mais je pense que nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une conception de la participation à la vie publique comme si nous étions un corps social à parité avec tous les autres. Nous avons reçu une mission qui vient de Dieu et qui ne vient pas des hommes. et nous ne sommes pas soumis aux lois de la République dès lors que les lois de la République contreviennent gravement à la conscience droite. Et donc l'Église ne doit pas se laisser emprisonner par la manière dont le gouvernement prétend être le maître du jeu, de la communication et de la parole, et doit parler haut et fort, encore une fois, parce que notre message, nous le croyons, c'est le message de la vérité, qui a d'ailleurs un nom et un visage qui s'appelle Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité à la vie. Quel homme a-t-il dit cela dans toute l'histoire des religions, autre que Jésus-Christ ? Et croit vraiment encore une fois que cette vérité, elle est en connaturalité avec le cœur de l'homme qui est enclin naturellement à la vérité au bien au beau, même s'il est blessé par le péché, comme nous disons nous, chrétiens, et même s'il est enfermé dans une gangue culturelle qui est profondément aux antipodes et très hostile à cette vérité. Mais la vérité est capable de toucher la conscience. J'en ai l'expérience dans mon ministère, qui commence à être déjà un peu long, et je crois qu'il faut parler à la conscience des gens. Il faut parler haut et fort. L'Église doit parler haut et fort pour défendre la vérité. Alors, pardon d'être un peu direct, mais on a l'impression en ce moment qu'on entend plus parler d'écologie dans l'Église que de salut des âmes. Vous dites, quant à vous, que l'Église peut faire fausse route sur le sujet et en même temps qu'elle est un défi majeur lancé par nos contemporains aux chrétiens. Oui, parce que c'est Benoît XVI qui disait cela. Il disait que l'écologie ou la préoccupation écologique d'aujourd'hui était une opportunité providentielle pour remettre l'homme à l'écoute de la nature, qu'il part son temps à transgresser, surtout quand il s'agit de la vie humaine, comme on le sait. Et il proposait de défendre non pas une écologie verte, même si on appelait le pape de Loïssès précédemment le pape vert, mais une écologie humaine. Et le pape François est allé encore plus loin dans l'encyclique Laudato Si. Si on veut bien la lire, non pas comme une encyclique verte, mais comme une encyclique sociale, et plus encore, il a parlé d'écologie intégrale. Donc il faut rappeler la place de l'homme dans la création, donc par rapport aux créateurs, par rapport aux autres hommes, et en particulier les plus petits et les plus fragiles, et par rapport à l'environnement. Et c'est un écosystème où, comme le dit souvent le pape François, tout est lié. Et je crois qu'il y a une opportunité pour, à condition que nous ne soyons pas dans la confusion du langage, et que nous n'en restions pas nous-mêmes, comme si nous n'étions qu'une simple ONG, à une écologie verte. Le tri sélectif, l'empreinte carbone, le réchauffement climatique, ont une importance, sans doute, sur la vie des hommes, et sont pour nous une invitation, nous, chrétiens, à une plus grande sobriété de vie, qui correspond bien à l'éthos de la vie chrétienne et évangélique. Mais nous devons en profiter, peut-être, pour aider l'homme à écouter la nature, toutes les lois de la nature, les redécouvrir, et puis redécouvrir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qui est un dieu qui nous a créés, avec un dessin particulier, qu'on ne peut pas transgresser, sans risque de grand dommage, par un effet boubrang, pour l'humanité elle-même. – Mais l'Église, finalement, a toujours professé cela, le respect de la nature, la création… – Oui, tout à fait. – …que l'homme devait respecter. – Je crois que c'est dans cette ligne-là, et c'est dans cette ligne-là que l'Église s'intéresse aujourd'hui à l'écologie. – Alors, le synode qui arrive peut inquiéter certains catholiques, et notamment la perspective d'un possible changement de doctrine sur les unions homosexuelles, par exemple. C'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, vous pensez ? – Alors, moi, je pense qu'il y a eu une effervescence pour la préparation de ce synode, qui a dépassé largement l'objet même du synode. Je pense que c'est l'Esprit-Saint qui est le protagoniste d'une assemblée comme celle-là. Le pape lui-même a dit que ce n'était pas un parlement, que ce n'était pas un sondage d'opinion, que ce qui était le plus important dans le synode, c'était la prière. Et j'ose espérer que les membres du synode, s'ils sont vraiment attentifs à ce que l'Esprit-Saint dit aujourd'hui à l'Église, n'entreront pas dans la perspective de réformes folles de l'Église, qui seraient d'ailleurs purement des réformes de type structurelle. Or, l'Église, ce n'est pas seulement une structure, ce n'est pas seulement une administration. Et comme j'essaie de le dire dans ce livre, la première réforme qui importe, c'est celle de la sainteté. C'est-à-dire, la vocation première du chrétien, c'est de devenir des saints. Comme disait Jean-Paul II au début du Nouveau Millénaire, il disait que l'essentiel de la programmation pastorale de l'Église, c'est de remettre la sainteté comme la perspective principale proposée aux chrétiens. Et donc, je ne suis pas sûr, et j'espère en tout cas ne pas me tromper, que le Concile en arrive à modifier l'enseignement de l'Église, qui est un enseignement pérenne depuis 2000 ans. Et je ne pense pas qu'il faille attendre des bouleversements d'ordre doctrinal et d'ordre moral de ce synode. Alors, certains sociologues qui observent les jeunes catholiques constatent qu'ils sont parfois plus, et souvent, plus conservateurs que le sommet de l'Église. Notamment, une étude a été faite au moment des JMJ. On voit que le rite qui était dit, jadis extraordinaire par Benoît XVI, attire. Vous, vous expliquez que vous êtes pour la diversité dans l'Église, finalement, sur ce plan-là. Oui. Alors, c'est-à-dire, disons que c'est vrai que quand on est en contact avec les jeunes catholiques d'aujourd'hui, ceux qui sont engagés, et pas à moitié, dans l'Église, ils ne sont évidemment pas aussi nombreux qu'à d'autres époques de l'histoire de l'Église, encore récentes, mais ils sont quand même une masse conséquente, je dirais, qui font partie de ce que Benoît XVI appelait les minorités créatives. Donc, je pense qu'elles auront un impact et une influence dans l'évolution de l'Église. Je crois qu'il faut les entendre. Alors, évidemment, ils sont, par exemple, du point de vue liturgique, ils passent allègrement de la messe bien célébrée de Paul VI à la messe bien célébrée de Saint-Picinque, sans mettre dans leur choix, qui est assez alternatif d'ailleurs souvent, le poids idéologique que certains y mettaient dans les années 60-70, où on était vraiment dans le combat et dans les camps retranchés. Mais je crois qu'il faut entendre ces inspirations parce que les jeunes catholiques désirent, d'abord ont un souhait très intérieur, une vraie rencontre avec le Seigneur. Ils sont épris d'une certaine identité catholique que, d'une certaine manière, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont redonné à l'Église et aux catholiques. Ils veulent une bonne doctrine, ils ont le sens du sacré, ils veulent une liturgie qui les élève, et ils la trouvent d'ailleurs aussi bien dans le messe de Paul VI que dans la messe de Saint-Picinque, quand tout cela est célébré comme il se doit. Et donc je pense que c'est un facteur d'espérance pour le présent et l'avenir et qu'il faudrait que les, je dirais, les hiérarches de l'Église dont je fais partie soient bien attentifs à tout cela. Alors, pour terminer quand même sur une note optimiste, l'espérance est une vertu théologale, sauf erreur de ma part, et c'est vrai que nos lecteurs sont parfois portés au tout-effoutuisme, vous voyez ce que je veux dire, ou à l'aquabonnisme, à quoi bon tout est foutu. Est-ce que vous avez, semble-t-il, enfin, pensez-vous des motifs d'espérance à leur donner ? Tout à fait. J'ai de grands motifs d'espérance quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas enfermés dans des idéologies qui, pour eux, de leur cœur sont mortes. Je les crois capables d'idéal, d'autant plus que nous sommes dans un monde qui ne leur apporte pas ce qui pourrait combler réellement leur cœur. Je sais que je vois des jeunes qui s'engagent dans la vie sacerdotale, ou de manière parfois inattendue. Je vois de plus en plus de recommençants et de catéchumènes adultes, et en particulier des jeunes qui demandent à l'Église, malgré les scandales qui affligent l'Église aujourd'hui, qui viennent frapper la porte de l'Église sans complexe et qui demandent Dieu. Et je vois aussi que de plus en plus de jeunes chrétiens se mobilisent et s'organisent pour annoncer l'Évangile sans complexe. Je pense à ce congrès mission qui existe maintenant tous les ans, soit à Paris ou bien à Paris ou bien dans les grandes villes de France, et qui rassemble de plus en plus de fidèles dans cette perspective pleine d'espérance d'annoncer l'Évangile après nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Merci Monseigneur. Donc je rappelle le titre de votre livre, « Le Temps des Saints » aux éditions Arthège, « Ne soyons pas des saints muets » par Monseigneur Marc Haillet. Cher lecteur de Boulevard Voltaire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre site évidemment. de répéter mal !